Ah, mon café, chouette, juste avant de commencer. Après, vous dites que je ne suis pas là pour 5 minutes, 10 minutes. Il y a de moins en moins de spectateurs pour le cinéma français. J'ai presque les larmes aux yeux. C'est le grand mystère pourquoi les gens vont voir un film ou pas. Je vois la popularité de Jean-Paul qui est intacte. Et il vient de faire trois bides. Comme il le dit lui-même, je ne suis pas le seul. C'est vrai que tout a changé. Je veux dire, il n'y a plus de grandes vedettes. Je sais que moi, je suis le premier à aller voir souvent plutôt des films américains. Où je trouve qu'il y a des scénarios, des acteurs, des vedettes. Et que malheureusement, en même temps, le cinéma américain envahit tout. Je pense que j'ai un truc particulier. Je le pense vraiment. Mais je sais que toujours, cette approche de cette chose tellement délicate, difficile, dans ce que je préfère. Je veux dire que ce n'est pas l'action que je préfère. Je sais qu'il en faut. Moi, je n'ai pas envie de faire des films sur l'homosexualité. Je n'ai pas envie de faire un film, ce n'est pas mon truc, de faire des films sur les beurres. Je n'ai pas envie de faire des films violents. J'aime faire des films populaires. Je suis pour la fantaisie. Je n'aime que le cirque fabuleux. Avec, évidemment, des personnages vraisemblables, à qui il arrive des choses qu'on peut imaginer vraies. Je ne suis pas de la race de ces cinéastes qui disent que la télévision a tout le cinéma. C'est le contraire. Ça l'a fait survivre. C'est vrai que sur les grands écrans de télévision, plus le DVD, me dites-vous, je sais qu'on peut s'équiper en stéréo. Bon, il n'y a pas le public. Et de toute façon, moi, je ne vois pas de films avec des gens à la maison. Parce que s'ils jacassent, ils se lèvent, ils parlent entre eux, ce n'est pas odieux. Moi, je vois les films tout seul, où j'impose un silence que je n'arrive pas à imposer. J'ai eu un truc très curieux. Je parle trop, mais vous en garderez ce que vous voudrez. Puis je suis pressé. Non, je ne suis pas pressé. Je trouve ça très positif. C'est pour ça que j'ai envie d'acheter un DVD, justement, pour avoir accès à ces doubles versions. Mais ça, ça existait déjà dans les... Mais d'avoir plusieurs pistes où on peut voir tout ce qui est autour. Le film annonce, le machin, c'est bien. Je pense que ça ne serait pas malin, peut-être, de faire ça avant qu'on voit le film. Savoir comment ça a été fait. Par contre, d'abord, sur un DVD, je ne pense pas qu'on commence par voir ça. C'est comme les introductions de bouquins. On ne commence pas par lire l'introduction. Si le bouquin vous a passionné, vous le lisez après l'introduction ou les commentaires. Mais je pense que ça sera le cas pour le DVD. On commence par regarder le film. Puis si vous avez vachement intéressé, on revoit tout. Non. Mais comment dirais-je ? Retoucher un film... Moi, je ne crois pas. Un film réussi ou raté, ce n'est pas en le repeignant encore. C'est vraiment un travail de tâcheron, ça. Non, il vaut mieux penser à autre chose en se disant « Tiens, j'ai raté celui-là, je vais essayer de le faire autrement. » Un Corrigible, par exemple, que j'ai revu aussi en DVD, je trouve le film épatant jusqu'à ce qu'on reprenne le bouquin d'origine qui était une histoire de hold-up, de tableau, avec toutes les magouilles de je ne sais pas quoi. On s'en fout, je veux dire. Mais quel est le portrait de ce film ? Je me dis « Mais pourquoi j'ai fait ça ? Pourquoi je n'ai pas pensé à ceci, cela ? » Puis de temps en temps, « Ah, ça, c'est bien. » Là, il y a la grâce. On ne sait pas pourquoi. Ça, c'est joli. Ça, ça roule. C'est bien. Vous savez, voilà, c'est... Je ne peux pas... Alors, vous voyez, c'est le contraire des théories. Je n'en ai aucune. D'ailleurs, je tourne le matin, j'arrive sur le plateau, je ne sais pas ce que je vais faire. Pourtant, je sais bien. Je veux dire, j'ai généralement énormément travaillé sur les scénarios. J'ai même fait des films en les écrivant tout seul, parce que je n'aime pas beaucoup, d'ailleurs. Je ne sais pas faire, par exemple, comme Tavernier, qui a fait des films admirables. Mais Tavernier a une façon de vendre ce qu'il fait d'une façon extraordinaire. Je crois qu'il s'en auto-persuade. Je pense, je ne sais pas, il faudrait que je lui demande. Je suis le contraire de Tavernier pour ça. Je ne suis pas bon en promo, parce que j'ai envie de dire, oh, allez, pour voir ça. Il ne fallait pas dépasser 50 balles pour voir ça. Alors que si on me le dit, ça me rend fou de rage.